Bonjour. Imaginez un semi-dieu parisien se prenant pour un premier de cordée et partant à l'assaut des montagnes de corse. Vous le représentez-vous ? Moi, j'ai un peu de sang corse et je suis un marcheur. Une belle journée d'octobre, un peu fraîche, et aujourd'hui je randonne sur les traces de Louis Moulenc, un accompagnateur en montagne corse, qui m'a déjà guidé vers des lieux où tout seul, à mon grand âge, ce serait un peu dangereux d'aller seul. Je risquerai de rencontrer ce reptile noir et jaune, une salamandre qui aime les endroits humides. Il y a de la mousse ? Eh bien, il a plu, il a même beaucoup plu, il y a quelques jours à peine. Les champignons sortent au niveau des sous-bois, ne prenaient pas n'importe quels champignons. Les champignons, c'est bon, mais il y a des mauvais champignons. Donc, c'est comme tout, marcher en compagnie de quelqu'un qui connaît les lieux, être, être ou ne plus être, ce grand être est tombé, et Macron, comme tout un chacun, rejoindra un jour tout en camon, dans un autre monde. Allez voir mon autre vidéo, si vous avez un peu le sens de l'humour. Les pains Laritio sont des pains spécifiques à la Corse. On dit qu'ils sont endémiques. On en trouve en Corse, on n'en trouve nulle part ailleurs. Ces jolis rochers avec un torrent, eh bien, en été, ils font le bonheur des randonneurs. Il est relativement facile de les atteindre quand on est un vrai marcheur, pas un marcheur parisien, c'est-à-dire un faux marcheur. Et on monte tranquillement, sans se presser. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Mon accompagnateur sait que j'ai 70 ans, et que je ne peux plus marcher comme un petit jeune. C'est un vrai professionnel de la montagne, qui marche à un rythme adapté à mes capacités physiques. Les cuves, puisqu'on se baigne facilement en effet, eh bien, le courant est beaucoup trop fort pour se baigner en cet endroit, à cette époque de l'année, en automne. Mais si vous avez envie de voir comment je me baigne en plein hiver dans la neige au même endroit, cherchez dans mes vidéos de Corse, et vous trouverez un petit bain tonique avec neige. « J'admire la force de l'eau, j'admire la nature, et je respecte la nature. La nature, avec un N majuscule au sens large, est ma nature à moi, qui, d'année en année, prend une année de plus, et donc marche un peu moins. » La vie n'est pas une course folle contre un chronomètre, et les gens pressés n'atteignent pas souvent leur but. À nouveau des champignons qui poussent sur un arbre, et ici l'élébor de Corse, encore une plante endémique, et le GR20, un sentier endémique Corse. Il n'y a de GR20 qu'en Corse. D'ailleurs, il y a d'autres GR. La passerelle, qui permet facilement et sans danger de traverser le torrent. Mais, il y a quelques jours, il y a eu de très fortes pluies, et le niveau du torrent est monté, probablement en peu de temps, sur plusieurs mètres de hauteur. Et, peut-être par terre, elle a résisté, mais elle est maintenant un petit peu en mauvais état. Elle sera probablement réparée au printemps. Mais, attention à la montagne, attention aux orages en montagne, attention à la pluie, ce peut être extrêmement dangereux. Et, c'est parce que je suis un randonneur et un montagnard prudent qu'à 70 ans, je continue à randonner. On peut randonner seul. J'ai une grosse expérience des randonnées en solitaire. Mais, lorsqu'on avance dans la saison, il y a peu de gens qui pratiquent la montagne. Et, un pépin, quand on est tout seul, que le mauvais temps arrive, ce peut être catastrophique. Donc, réfléchissez avant de vous lancer dans une grande course en montagne. Faites quelques économies pour vous offrir les services d'un professionnel de la montagne. Les accompagnateurs en moyenne montagne ne sont pas des guides de haute montagne. Et, ce qu'ils font faire, c'est de randonner à la recherche, à la recherche peut-être du Yeti de Corse. Vous savez, Tintin et Milou étaient passés par là avec le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Je vous parle peut-être d'une autre génération. Mais, allez chercher dans des BD culturelles et vous verrez que le Yeti, oui, il a existé puisqu'il est dans des livres. Et, moi, je ramasse une pierre que je pose sur un tas de pierres qu'on appelle un cairne. Et, les cairnes permettent de visualiser le terrain. Lorsqu'on est dans le brouillard et, en montagne, quelle que soit la montagne, on peut se trouver dans un brouillard à couper au couteau. D'ailleurs, tout à fait à la fin de cette randonnée, nous nous sommes trouvés dans un brouillard intense avec visibilité inférieure à 10 mètres. Et, pour l'instant, nous sommes dans un petit passage où il est nécessaire de crapahuter. Ce n'est pas encore de l'escalade, mais il est utile de poser ses mains sur le rocher. Donc, ce n'est pas un itinéraire de randonnée à la portée de tous les randonneurs, et notamment des randonneurs du dimanche qui sont sous-équipés. Ce faisant, ils se mettent en danger et ils mettent les sauveteurs en danger. Passer la barre des 2000 mètres d'altitude, c'est aussi quelque chose de fatigant. La Punta del Oriente, j'y suis déjà allé plusieurs fois, mes vidéos vous le montrent. Et le sommet du Monte d'Oro, je ne l'ai pas encore franchi. De même que les circonstances d'aujourd'hui, avec pas mal de neige fraîche, font que descendre jusqu'à ce lac du Monte d'Oro et remonter prendrait trop de temps. Donc, je me contente de jouer au premier de cordée, sans cordes et sans secondes. Mon accompagnateur est devenu mon caméraman. Et je dis merci à Louis pour ces images pleines d'humour. J'invite Manu à venir dans les montagnes corse ou dans d'autres montagnes. Et éventuellement, il pourrait commencer, quand il vient prendre le café à Toulon, sur la Place de la Liberté, par monter sur le Mont Pharaon, qui domine la plus belle rade d'Europe. Je suis un Toulonais chauvin. Je reviendrai, j'espère, l'année prochaine sur le Monte d'Oro pour gravir le sommet. Et j'espère aussi pour me baigner dans le lac du Monte d'Oro. Je vous invite à suivre quelques-unes de mes aventures sportives. Elles sont sans prétention. Et le seul message que je souhaite faire passer, c'est faites attention. La montagne est belle, mais la montagne est dangereuse. Pratiquez-la avec des gens qui peuvent vous transmettre leur savoir. Car jouer à la roulette russe en montagne, c'est vraiment dangereux. Notre randonnée passe à nouveau par le secteur des cascades du Monte d'Oro. Et parce que je suis un ancien maître nageur, je ne peux pas résister au plaisir de piquer une petite tête en eau tonique. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, vécues, d'autres vidéos sur le Monte d'Oro et ailleurs, en Corse et encore ailleurs. Merci. 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 Merci.